La honte c'est un sentiment que partagent beaucoup de Parisiens quand ils voient ce que est devenue la capitale. C'est une émotion que partagent aussi beaucoup de Franciliens, beaucoup de banlieusards et en fait tous les Français. C'est-à-dire que Paris aujourd'hui n'est pas une ville qui appartient uniquement aux Parisiens, c'est une ville qui appartient à tous les Français, c'est la capitale de la France. Et en tant que Parisien, en tant qu'élu aussi, je ne me résous pas de voir des touristes arriver, rêver de Paris et puis finalement se retrouver dans des situations, dans un enfer urbain absolument abominable. Je ne me résous pas de voir l'état dans lequel les quartiers du Nord-Est parisiens sont plongés. Je ne me résous pas de voir les taxis éviter certains quartiers de Paris. Je ne me résous pas de voir les banlieusards éviter Paris. Et je ne me résous pas de voir Paris perdre ses habitants. Aujourd'hui Paris est une ville qui fait fuir les Parisiens. Donc j'ai tenté à travers ce livre de comprendre pourquoi et de dérouler un peu à travers non pas un livre politique mais une déambulation engagée dans les rues de Paris, un récit, presque un roman. J'ai tenté de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Justement cette déambulation part du Nord-Est parisien. Est-ce que le Nord-Est parisien où vous êtes élu est-il vraiment à l'abandon ? C'est plus qu'un abandon en fait. Le Nord-Est parisien a été pendant des années ignoré, abandonné, sinistré. On est vraiment au-delà de l'imaginable. Quand on parle de certains quartiers du Nord-Est parisien. Et mon engagement y prend racine et le livre part du Nord-Est parisien. Un peu comme une tour d'observation de ce qu'est devenu Paris. Bonjour, je suis Pierre Lissiat. Je suis élu dans le 18e arrondissement de Paris. Face au fléau de la toxicomanie dans le Nord-Est de la capitale, la ville souhaite ouvrir de nouvelles salles de consommation à moindre risque. Pourtant, pour les riverains de la salle de chute dans le 10e arrondissement de Paris, la vie est devenue un véritable cauchemar. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël. Bonjour Pierre. Oui, le Nord-Est parisien est à l'abandon. Je constate avec surprise, et à la fois surprise et pas surprise, que beaucoup de candidats aujourd'hui à la ville de Paris s'intéressent aux problématiques du Nord-Est parisien, alors que beaucoup ont ignoré aussi ces questions-là. Je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment six mois avant les élections municipales, c'est très sérieux de donner l'impression, le sentiment de faire semblant de s'intéresser à des questions qui couvaient déjà depuis de nombreuses années. J'imagine que maintenant que les toxicomanes ont un lieu pour consommer, vous êtes serein et tranquille ? Alors serein et tranquille, c'est pas vraiment le mot. On est témoin quotidiennement de salles d'injection, de fumeurs de crack, de beaucoup de deals. Ça n'est pas un bilan ni un bouquin programmatique. Alors est-ce que je serai candidat pour l'instant, la question ne se pose pas. Moi j'attends de savoir quelles sont les propositions des candidats, quelles sont les visions des différents candidats. Aujourd'hui je ne le sais pas. On est beaucoup dans des querelles de personnes, des compétitions d'égo. Pour l'instant je n'ai pas vu l'ombre de la queue d'un projet ou d'une proposition en dehors de quelques exceptions. Donc j'attends de savoir ce que proposent les candidats, quelles sont leurs visions, quelles sont aussi leurs ambitions pour l'en reste de Paris qui est un sujet qui m'est cher. Et en fonction, je ferai un choix ou je ne ferai pas le choix, ou en tout cas j'en tirerai les conclusions et pourquoi pas envisager une candidature soit dans un arrondissement, soit à l'hôtel de ville.